La crise financière et économique actuelle est aussi une crise de la modernité et de ses doctrines fondatrices, libéralisme et socialisme. Alors attention, dès le départ, je dois vous dire que je ne confonds pas socialisme et communisme qui, selon moi, ne relèvent pas de la modernité. Nous savons que le socialisme, comme doctrine, puis comme mouvement, est né dans les premières années du XIXe siècle. Avec une triple volonté, dépasser la pénurie originelle, supprimer le travail servile, vaincre la barbarie. Pour répondre à cette triple promesse, trois terrains ont été investis, avec des moyens différents, bien sûr, selon les courants. Terrains sur lesquels libéralisme et socialisme se sont toujours croisés. Premier terrain, celui du politique, avec un questionnement sur la place de l'État dans la gestion de l'économique et du social. Deuxième terrain, celui de la production et de la réorganisation du travail, avec comme finalité la société d'abondance. Troisième terrain, celui d'une redistribution plus équitable des richesses, avec la prise en compte, à des degrés divers, du capital, du talent et du travail. La crise actuelle, cette fois mondialisée, place donc une fois de plus le libéralisme et le socialisme face à leurs promesses. Je répète, unité, liberté, abondance, paix. Ces deux doctrines et leurs acteurs se trouvent en difficulté pour repenser un modèle longtemps présenté comme universel. Elles se trouvent démunies face à des problèmes nouveaux et des demandes nouvelles. Alors il y en a beaucoup en vrac. La reconnaissance identitaire, l'écologie, les inégalités planétaires, le renouvellement des énergies, l'intégrisme religieux, l'antimodernisme et l'antioxidentalisme. Autant d'exigences et d'oppositions qui bousculent la promesse initiale. Se pose donc désormais la question de la légitimité ou de la relégitimité de ces deux doctrines à l'entrée du XXIe siècle. Dans ce contexte, qu'en est-il du communisme ? En fait, deux facteurs semblent lui être favorables. Premier facteur, l'idéologie communiste a profité de ces dix années de deuil, que je situe entre 1989 et 1999, pour se refaire une virginité auprès de jeunes militants pour qui l'URSS correspond au Moyen-Âge. Ceci au détriment du PCF. Et deuxième facteur, l'idéologie communiste libérée du bolchevisme peut s'exprimer à nouveau dans sa version première, pré-marxiste, axée sur le pauvre, l'exclue avec une forte dimension utopique. Le communisme comme idéologie est né bien avant le socialisme, dans des creusets divers, entre autres le platonicisme, le christianisme primitif, le babouvisme, l'utopisme. De cette diversité d'origine, les communistes eux-mêmes, des babouvistes jusqu'aux bolcheviques, ils ont dégagé un noyau dur. Quel est ce noyau dur, ce socle commun ? Eh bien, tout simplement, la désignation de l'enrichissement individuel, plus particulièrement de l'argent, comme la cause de l'exploitation, la cause de la corruption, de la misère et de la violence. A ce mal suprême correspondent tout naturellement des solutions et des principes qu'on peut ramener à trois. Le premier, la suppression de l'argent sous toutes ses formes. Deuxièmement, la suppression de toute possibilité d'enrichissement individuel, en maintenant les individus et les groupes dans l'incapacité de posséder, d'échanger ou d'accumuler. Le troisième, la mise en avant de la pauvreté, c'est-à-dire la non-possession, comme source de vertu, et la mise en avant du pauvre comme porteur d'une bonne société. Avant Marx, le communisme, souvent nommé s'intégalité, plébéianisme, communitarisme, etc., avant Marx, le communisme ne s'intéresse pas, ou peu, à la question de la production. Le but n'est donc pas de produire plus pour répartir plus, ça, c'est la promesse socialiste. Mais le but, c'est d'éradiquer toute possibilité de profit ou d'enrichissement sous toutes ses formes. La question des besoins, comme vous le voyez, est au centre de la doctrine communiste. Si le communisme n'est pas le socialisme, pourquoi une telle confusion ? Même chez les intéressés. C'est dans l'œuvre de Marx que la fusion s'est faite. Ce dernier a emprunté au socialisme le scientisme, c'est-à-dire science des mécanismes sociaux et économico-historiques, excusez-moi. Donc il a emprunté au socialisme le scientisme, mais aussi la promesse, abondance, fin du travail servile, et de la barbarie. Une promesse qu'il a prolongée d'une seconde, cette fois communiste, qui, avec l'éradication de toute possibilité d'accumulation et d'enrichissement individuel, annonce la venue d'une société réconciliée, égalitaire, sans exploitation, sans souffrance, aucune. En même temps, Marx plaçait les communistes dans une contradiction majeure, puisqu'il devait associer, d'un côté, la production de masse, produire plus de richesses, et de l'autre, il devait rejeter l'argent, l'enrichissement, désigné comme un obstacle à l'égalité réelle. Et on l'a vu en URSS. Il y a toujours eu cette contradiction qui aboutit d'ailleurs à la pénurie. De tout cela, il faut retenir tout d'abord que la confusion est toujours présente. Avec l'exemple du parti de gauche, de Jean-Luc Mélenchon, associé à Marie-Georges Buffet, un Mélenchon qui se désole de ne pas pouvoir faire alliance avec Olivier Besancenot, qui, lui, fait très bien la distinction entre socialisme et communisme. Mais, ce même Besancenot entretient, lui aussi, la confusion idéologique par l'abandon du terme communiste au profit de notions beaucoup plus floues anti-contre-sans. Ces notions permettent de ratisser large dans un vivier militant d'extrême-gauche. En parallèle au NPA, nouveau parti anticapitaliste, il y a multiplication de mouvances anti- et de mouvances contre, soit locales, soit alter-mondialistes, qui se sont, eux aussi, appropriées la grande idée communiste pré-marxiste. Et je dis bien pré-marxiste, ici, axée sur l'opposition entre le riche et le pauvre. Ces mouvances se reconnaissent aussi qui, dans l'utopie communiste, partagent du travail, égalité économique, et ici, le pauvre retrouve son statut premier, vertueux, donc porteur d'une bonne société. Ces groupes néo-communistes ont leurs intellectuels, comme Sigmund Böhmann et son concept de société liquide, qui, en forçant les individus à la mobilité et au vagabondage, annoncent la fin du capitalisme, puisque le capitalisme avait une finalité, fixer les individus aux territoires et aux industries. Mais il faut surtout retenir ici Antonio Negri, qui propose au Contre une nouvelle doctrine communiste, une nouvelle doctrine qui s'articule autour de deux grands concepts. Le premier concept, c'est l'Empire. L'Empire, porté par l'idéologie néo-libérale, qui renvoie à un système mondial qui, selon lui, n'a plus aucun centre de pouvoir. Le pouvoir est diffus. Et le rôle du politique serait désormais réduit au seul contrôle des corps et des esprits. Et on retrouve chez lui le concept de biopolitique emprunté à Foucault. Et pour lui, cette biopolitique, c'est une nouvelle forme de totalitarisme. Pour autant, si le néo-libéralisme est pour Negri l'ennemi commun à abattre, bien sûr, il en souligne l'aspect positif. Puisqu'il détruit l'état-nation. Il détruit l'état-nation, il détruit les frontières, et il détruit les peuples. Et il prépare ainsi sa propre destruction par la Révolution mondiale. Sous-titrage ST' 501